Que la poule soit avec les équipes XXL, le Cameroun n'a peur d'aucune équipe, nous allons les affronter. Pour nous c'est véritablement le coup d'envoi de la canne, on espère être à la hauteur et puis prouver que la Côte d'Ivoire mérite d'organiser cette canne et surtout qu'on ait un tirage qui soit assez clément. Les mots comme tirage clément sont des formules qu'on utilise en permanence. Il n'y a aucun tirage qui est clément. Quand vous avez 24 équipes qui se sont battues pour arriver à une Coupe d'Afrique, ces 24 équipes sont potentiellement capables de gagner la canne. C'est la première des choses. La deuxième des choses c'est que je souris toujours avec la presse parce que vous êtes dans des schémas. Vous ne gardez pas l'expérience de ce qu'on a vécu. La dernière Coupe du monde, qui a été champion du monde ? L'Argentine. Qui a battu l'Argentine ? Est-ce que l'Arabie saoudite faisait partie des favoris ? Il faut respecter tous les adversaires et c'est ce que nous disons. Donc le tirage est un tirage difficile, même s'il semble clément. Aujourd'hui, il n'y a plus de petite équipe. Donc il nous appartient de nous préparer avec sérieux, avec rigueur, avec humilité pour être prêts à aller le plus loin possible dans cette compétition. On a assisté à une belle cérémonie. Je pense que nos autres Ivoiriens, dans la grande tradition de l'Akwaba, nous ont vraiment gratifié d'un beau spectacle. Avec aussi, pour la première fois, des joueurs de grande qualité, de niveau international, en exercice, en activité, comme Sadio Mane, comme Akra, qui ont voulu honorer de leur présence, c'est important, ça montre que le football africain est en train d'aller de l'avant, mais aussi que la Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le monde et l'Afrique prochainement. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo au comité d'organisation, mais bravo à la CAFONSI pour ses belles initiatives. Renter sur un terrain, il n'y a rien de plus beau pour un joueur de football, de rentrer sur un terrain de football et de faire vibrer tout un peuple. Donc la pression, elle est positive. Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, on peut jouer. Le Nigeria, on verra notre force contre le Nigeria. Mais il faut que, peut-être, vous sachiez que c'est au deuxième tour que tout va se jouer. Parce que dans chaque poule, il y a deux costauds. Il ne faut pas baisser les chines contre ceux qui sont censés être les petits poussins dans les poules. Donc si nous, on ne se fait pas accrocher par les deux qui ne sont pas de grands, on peut aller au deuxième tour. Et dès qu'on est au deuxième tour, on est un pays organisateur, ça peut rouger. Il y a des poules avec deux favoris et deux équipes qui paraissent plus petites, mais depuis que je travaille en Afrique, j'ai appris à me dire que toutes ces équipes, en cadre de jeu, sont bien physiquement et sont très difficiles à manœuvrer. Donc il faut faire attention à tout le monde. Écoutez, plus on avance, plus on sent que la compétition est proche. L'important pour nous en tant qu'Ivoirien, c'est que cette canne-là soit une réussite. Les autorités ont consenti énormément d'efforts. Je ne parle même pas de l'aspect purement sportif. Moi, c'est le côté organisationnel. Il faut qu'on soit fin prêt, il faut que cette canne-là reste dans la mémoire collective comme l'une des meilleures. Une compétition comme celle-là, on n'a pas à choisir l'équipe. Il faut gagner ses matchs, quelles que soient les équipes qui sont en face. Tôt ou tard, on finira par les rencontrer. Donc pour moi, le tirage, ça reste anecdotique. Ce qu'il faut faire, c'est gagner ses matchs. Il y a des jeunes talents partout. Donc on ne peut pas juger une équipe du fait qu'elle s'appelle la Guinée équatoriale, la Guinée Bissau ou le Nigeria. C'est vrai qu'il y a des grands noms quand même tels que le Nigeria, mais on ne peut plus juger une équipe par le nom du pays. Il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une très belle équipe. Nous ne créons aucune équipe, mais je vous dis encore et je le répète, la meilleure et la seule coupe que nous allons gagner de toutes les organisations de Cannes, ce sera celle qui sera organisée en Côte d'Ivoire et c'est cette coupe que nous allons gagner. C'est la Coupe de l'Hospitalité, la Cannes de l'Hospitalité. Il ne faut pas sous-estimer un adversaire. Donc je suis ravi d'être ici et je crois que ça va être un très, très grand spectacle au niveau de la Coupe de l'Afrique. Nous sommes un pays de football où dès que tu n'es du ventre de ta maman, tu commences déjà à pousser au ballon. Donc que la poule soit avec les équipes XXL, le Cameroun n'a peur d'aucune équipe. Nous allons les affronter. Par contre, ce que je ne voulais pas, c'est que nous rencontrons, entre parenthèses, notre belle famille, la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne fallait pas que nous soignons dans la même poule, je veux dire, la Côte d'Ivoire. Parce qu'étant dans des poules séparées, nous avons la chance de nous retrouver en finale. et pour que cette finale soit la meilleure de toute l'histoire. Parce que ça aura au moins un milliard de supporters et de téléspectateurs.